Bonjour à toutes et à tous, on va rester un petit peu dans les biais cognitifs. En ce moment je surkiffe les biais cognitifs, je vous ai parlé du biais de confirmation, de l'effet Barnum, mais là je vais vous parler de l'effet Dunning-Kruger, de ces deux scientifiques, David Dunning et Justin Kruger, à ne pas confondre avec Justin Bieber. Et donc ces deux scientifiques, depuis 1999 c'est un biais cognitif qui existe depuis bien longtemps, mais donc ce mot a été posé en 1999, l'effet Dunning-Kruger. Cet effet c'est quand on est dans la surestime, dans la surconférence qu'on peut avoir sur un sujet donné. On est tellement en confiance par rapport au niveau de connaissances qu'on pense avoir sur le sujet, et bien qu'on peut raconter des grosses bêtises. D'ailleurs on le voit souvent en ce moment avec la crise sanitaire actuelle, il y a un paquet d'experts entre guillemets qui s'expriment, et puis donc voilà, il ne se plaît nécessairement des experts, on en arrive à des conclusions qui ne sont pas forcément les bonnes conclusions. Donc l'effet Dunning-Kruger. Alors ça c'est venu notamment d'une anecdote, semble-t-il, d'un cambrioleur qui a cambriolé deux fois des banques avec du jus de citron sur la figure, et rien d'autre parce qu'il était persuadé que le jus de citron rendait invisible. Donc effet Dunning-Kruger. Et c'est assez paradoxal parce que finalement, un incompétent n'a pas conscience qu'il est incompétent. Le fait d'être inconsciemment, pour le coup, il reste persuadé qu'il a raison. Donc c'est assez paradoxal et on en arrive à des situations assez cocasses où des gens se disent experts dans un domaine alors qu'en fait ils n'y connaissent rien. Donc pour schématiser tout ça, il y a une belle courbe là, voilà, que je vous montre, où on a sur l'axe désordonné la confiance qu'on a dans le domaine qu'on a envie d'exploser, et sur l'axe des abscisses, la compétence. Et donc on s'aperçoit finalement que dans un domaine qu'on commence à maîtriser, on estime que ce qu'on connaît sur le sujet, c'est largement suffisant et on en arrive à ce qu'on appelle la montagne de stupidité. C'est-à-dire qu'on pense être ultra compétent alors qu'en fait, si on élargit un petit peu les connaissances, on s'aperçoit qu'on ne connaît quasiment rien du tout du sujet en question. Donc quand on justement prend la peine de ne pas, comment dire, sous-évaluer les experts et qu'on prend la peine effectivement de creuser un petit peu le sujet, eh bien on arrive dans ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Et suite à quoi, on améliore un petit peu son expertise et on arrive sur le plateau de consolidation. Voilà comment est-ce qu'on peut schématiser l'effet de Ninkruger qui malheureusement est très 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 fréquent. Et je crois que c'est Charles Darwin qui disait que, je vais reprendre sa citation, l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. Et c'est donc, je pense, joliment illustré par cette belle situation l'effet de Ninkruger. Sur ce, même info, je vous dis à très bientôt.